L'hôtel Saint-Georges fait peau neuve. Ce mercredi 11 septembre, l'ensemble des représentants de la région Sud-Basse-Terre visitait le terrain des rénovations. L'occasion pour eux de constater l'avancée des travaux de l'hôtel qui avait fermé ses portes le 26 février 2016. Une modernisation qui s'inscrit dans la volonté d'un rééquilibrage territorial et d'une redynamisation du Sud de la Basse-Terre. Il faut regarder le besoin. Le besoin a changé. Et c'est vrai qu'on a besoin dans cette partie du Grand Sud Caraïbes où il y a tout le patrimoine remarquable de la Bois de l'eau. Nous avons besoin de créer un hôtel de charles. C'est pour ça que le président l'a dit. Il faut qu'on ait un restaurant de haute qualité qui permettra d'ailleurs à toute la population qui vit dans ce secteur de se réapproprier ce site et puis cette belle région de Saint-Claude et de Basse-Terre. En plus de ça, nous savons qu'il y a des demandes puisque parfois il y a des conférences, il y a des séminaires qui sont organisés. Il y a des familles qui recherchent des lieux pour notamment se retrouver à l'occasion de mariage et on n'a pas ce type d'offres qu'on pouvait avoir par le passé. Donc cet hôtel va offrir ces possibilités. Donc le parti d'aménagement qui a été engagé par la SEM patrimoniale va contribuer à donner ce dynamisme à cet hôtel qui malheureusement aussi a souffert beaucoup de manque de réhabilitation, de modernisation et je crois qu'on est dans ce cadre-là. Ce projet de rénovation coûtera un peu plus de 3,5 millions d'euros porté en partie par la région Guadeloupe, le Fonds européen de développement régional mais aussi la SEM patrimoniale qui a déjà des pistes pour maintenir une forte fréquentation de l'hôtel. Il n'y a pas de structure de ce type au niveau de la région. Donc c'est pour ces raisons-ci, la restauration aura toute son importance et on a visité les différentes salles qui permettront de faire des séminaires, des formations et amener de l'activité de manière à ce que les 42 chambres soient remplies et que nous ayons un taux d'occupation très important. De son côté, le président de la région s'est engagé à ce que les fonds publics investis contribuent réellement à la redynamisation du secteur touristique. On mettra tout en œuvre de manière à ce que la population, le public touristique puisse venir ici et même les Guadeloupéens qui, comme ça se fait sur la Grande Terre, qui partent en week-end ou en vacances, puissent venir aussi à Saint-Gerouge. Et l'ouverture de l'hôtel est prévue pour février 2019.